On est ici à Medinca, il y a les immigrants ici, on est enfermés, on est à deux kilomètres et on est à deux kilomètres de la frontière de la Biélorissie et nous sommes abandonnés. Nous sommes en Medinca, en Lituanie, il y a dix mois que nous sommes enfermés ici, dix mois à la frontière de la Biélorissie et de la Lituanie, on est enfermés tous ici, il y a la guerre, nous voulons quitter cet endroit parce que c'est menaçant, il y a la guerre et la Biélorissie qui vient. On est enfermés ici, ils sont là, ils sont là, on voit direct, on est enfermés ici, on est enfermés ici. On est enfermés il y a dix mois, les militaires qui sont là en train de nous menacer chaque jour. Ils nous considèrent comme des extraterrestres, comme des animaux. On veut sortir, nous voulons la liberté, nous voulons la liberté, il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre, ils nous ont enfermés ici à la frontière de la Biélorissie, ça fait beaucoup de temps qu'on est ici enfermés. Nous voulons être libérés, nous voulons être libérés. Vous enfermés les noirs alors qu'il y a les camps libés. Et tout ça, tout ça, l'Union Européenne est au courant de tout ça. L'Union Européenne est au courant de tout ça. Si l'Union Européenne n'avait pas pillé l'Afrique, on ne serait pas ici. On a besoin de liberté. Live freedom ! Ils ont peur ! Freedom ! Bon matin ! 215 personnes. On a besoin de votre soutien. Partagez, partagez, partagez. On a besoin de votre soutien. Comme ceux qui se passent en Ukraine, comme ceux qui se passent en Ukraine, c'est la même chose du coup. Et encore, on subit des actes de racisme. Ça ne va pas, on a besoin de la liberté. Partagez le message. On a besoin de la liberté. Ça ne va pas ici, ça ne va pas. C'est les migrants de la Lithuanie. Nous sommes en Lithuanie déjà depuis plus de 8 mois. Depuis plus de 8 mois. Nous subissons des traitements atroces. Femmes, enfants, femmes ancêtres. Ils ont fait voter les femmes. Ils ont tué un enfant ici. Mais les médias n'ont même pas parlé. Ils nous maltraitent. Nous avons besoin de notre liberté. Et ils ont dit qu'ils vont en Ukraine prendre les réfugiés pour les maltraiter comme ils nous maltraitent ici. Nous avons besoin de votre soutien, je vous en prie. Aidez-nous, 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 je vous en prie, aidez-nous. Les gens demandent, c'est où comme ça ? En Lithuanie ? En Midi-Nin-Kaya ? En Lithuanie ? Midi-Nin-Kaya ? Pays de mer ! Pays de mer ! On est parti ! Nous sommes à 2 km des frontières de la Biélorussie. Sachant que la Biélorussie a menacé ce pays et la Pologne. Ils nous maintiennent à la frontière. Nous avons demandé à être déplacés de la frontière. Ils nous ont dit jamais. On va mourir ici. Nous voulons sauver notre vie. Sinon, nous allons mourir ici. Même si tu es un malade, personne. Vous voyez les femmes déclarer leur liberté ? On est parti ! Même si tu es un malade, on est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. C'est regrettable d'avoir un jour européen en train de traiter les deux. On en a un ! Vraiment, vraiment. Vous voyez, les immigrants sont... Vous voyez, non ? Ils amènent des gaz avec le chien. Les immigrants souffrent ici, en Lituanie. Les immigrants souffrent. On ne peut même pas parler des trucs de manger. Parce que là, c'est quand même regrettable. Mais là, on veut la paix. On veut la paix. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Et il y a des policiers qui disent que non. Est-ce que c'est normal ? Nous ne sommes pas des soldats. On ne sait pas manier les armes. Et il y a d'autres militaires qui nous disent que non. Une fois, on va nous faire pour nous bombarder. Puis dire au monde entier que c'est la Russie qui a bombardé. En tout cas, moi, je suis contre cette idée. Ici, à Midi Nkai, on peut dire qu'on est dans le Setson. On est dans les 700 personnes. On est dans les 700 personnes. Mais nous sommes enfermés ici. Nous sommes à 2 kilomètres. Je précise, à 2 kilomètres de la Lituanie et de la Biélorussie. Nous sommes à la frontière. Zone rouge. En tout cas, aidez-nous. Aidez-nous vraiment. Parce qu'on a besoin de vous. Parce que le chef du centre nous a bien dit que s'il y a la guerre entre la Biélorussie et la Lituanie, on nous donnera des armes. On nous donnera des armes pour combattre et pourrer. Est-ce que c'est normal ? Le peuple africain souffre. Où sont les présidents africains ? Où sont les lignes africaines ? Vous êtes où ? On a vraiment besoin de vous. On a vraiment besoin du soutien. On a vraiment besoin du soutien. Ces gens ici sont des rats. Parce que depuis qu'on est là, on peut dire qu'il n'y a que les Irakiens, qu'il n'y a que les Sri Lankais qui sortent. Mais il n'y a aucun noir qui a la liberté. Il n'y a aucun noir qui a la liberté. Vous voyez ? Tels qu'ils sont là. Partagez massivement, partagez massivement. Je vous vois, je vous vois vraiment. En tout cas, mes frères, je sers. En tout cas, merci beaucoup. Partagez, partagez et laquez. En tout cas, on est là, on est là. De la mort ici, on a déjà fait huit mois enfermés, sans liberté. C'est dix mois, tu ne sors pas. On est enfermés comme des chiens. Ils nous traitent comme des chiens. Comment est-ce que vous pouvez admettre tout ça ? Et puis même la population lituanienne ne savent même pas ce qui se passe ici. Même la population lituanienne ne savent pas ce qui se passe ici. Parce que nous sommes dans la forêt. Il n'y a même pas les journalistes. Les journalistes ne sont même pas accès. Ils n'ont même pas l'accès de venir ici. On n'a même pas le droit aux avocats. Quand on prend les nids, ils nous disent qu'ils n'ont pas accès au camp. On n'a pas le droit à l'assistance juridique dans ce pays. Où est l'Union africaine ? Dans ce foutu pays. Unité, dignité, courage. Quelque chose. Vos frères africains souffrent ici. Nous sommes en ferme depuis huit mois. Ah, ok. Pas de souci. Les policiers nous ont dit qu'on va nous ramasser les noirs. On va nous jeter en forêt et on va nous verser la bombe. On ne sait rien. Nous sommes les extraterrestres. Les informations sont sur le net. C'est sur Internet tout ça. Nous sommes fatigués. On nous fait en vente. On nous fait en vente. On nous fait en lever la grossesse qui est en Lituanie français. Nous sommes fatigués. Ils m'ont en lever une grossesse de quatre mois. Nous sommes les filles là. Un geste, nous sommes les filles. Combien de personnes déjà ? Mille. Mille, quatre cents. Je dis ça. Mille à mon plus. Mille à mon plus. On va me faire en deixe. On va te faire en deixe. On ne va pas les attentes. Nos collègues sont les enfants. Et un péti qu'on a des bords. Donc, tu peux plus. Ils sont enfermés depuis dix mois, depuis dix mois, ils ne font que libérer les blancs, ils ne font pas libérer les noirs, depuis dix mois ils sont enfermés. C'est ma nièce, depuis dix mois ils sont enfermés, ils ne font que libérer les blancs, les dirakiennes, les arabes et les consorts, mais les noirs sont enfermés depuis dix mois de prison, sans sortir, c'est cruel. Et puis il y a une chose qui est grave, il y a une chose qui est grave, à l'ère actuelle, l'ère ministre de l'Intérieur est capable, est en train de dire qu'ils sont capables, ils sont prêts à recevoir 30 000 Irakiens dans le sol lituanien, tandis que nous ne sommes que 2 000, nous ne sommes que 2 000, nous sommes enfermés pendant dix mois et personne n'est là pour nous soutenir, pour nous aider, en tout cas on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de votre soutien, parce qu'on en a marre. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, vous avez l'espace de 30 000 personnes qui craignaient, mais tandis qu'il y a 2 000 personnes ici, enfermées, il n'y a pas de liberté ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment absurde, là vraiment c'est clair, en tout cas je ne vais pas mâcher mes mots, c'est du racisme, c'est du racisme, c'est du racisme ! En tout cas... En tout cas... Vous voyez, vous voyez ce qui se passe là-bas, ils sont menacés, ils ont ouvert de l'autre côté, maintenant ils vont nous faire entrer les militaires pour venir faire leur sacage. On comprend déjà, en tout cas si vous voyez les lives stoppés, comprenez déjà qu'on nous a arrêtés, parce que non, ils veulent déjà nous contourner, en tout cas si on a fait ces lives ici, parce que nous voyons ce qui se passe en Ukraine là-bas, nous avons vu la manière dont on a traité le noir, et on a vraiment besoin du même soutien. En tout cas, on doit se passer de l'autre côté, ça fonctionne bien, c'est en France, on a fait huit mois, ça fait huit mois que nous sommes en Lithuania, enfermés, et ils sont là en train de chercher d'autres migrants, ça fait huit mois qu'on est là, on souffre avec, on nous traite bien, il n'y a pas de médecins, il n'y a rien, on est là enfermés, ça fait huit mois. Aidez-nous, sinon on va... Aidez-nous. Il y a des femmes enceintes, il y a des grosses qui ont... On ne fait que souffrir, on ne fait que souffrir. Il y a une femme enceinte qui a perdu son enfant à cause des maltraitances. Aidez-nous, on souffre. On a suivi des coups de fil ce soir. Les coups de fil ont retenti. Les coups de fil ont retenti au niveau des frontières. Ils nous maintiennent à la frontière, ils veulent nous sacrifier. Ils veulent nous sacrifier, nous voulons la liberté. Et depuis plus de 8 mois aujourd'hui, nous sommes là. Les dirakiens sont eux. Les dirakiens sont eux. C'est seulement les noirs qui sont enfermés. Pourquoi ? A cause de la peau, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous sommes en Lituanie. C'est le cas de Lituanie. Les racistes. À des kilomètres de la frontière de la Bélorussie. À des kilomètres de la frontière de la Bélorussie. Il y a une fois la Bélorussie lance même l'arme nucléaire, nous sommes morts déjà. Il y a des appartements qui sont réservés pour les Ukrainiens. Ils ont réservé les appartements pour les Ukrainiens. Ils ont huit mois, neuf mois, neuf mois, neuf mois, c'est ça. Ils disent qu'on reste en forêt. Ils disent qu'on reste en forêt en attendant que les Bélorusses attaquent. Et nous sommes dans un camp militaire. C'est pour cela que nous avons peur. Parce que les calculs étaient attaqués à l'Ukraine. Un policier, un policier a été clair. Un policier a été clair. Nous faisons comprendre qu'on va nous jeter en forêt et nous bombarder. Depuis que nous sommes là, ils ne voient plus leur famille. Ils ne dorment plus chez eux. Ils disent qu'ils vont nous envoyer en forêt. Sauvez-nous d'ici, sinon nous sommes mortes. Il y a le direct, on jette le direct. C'est tout. Le reste, mais c'est pas la peur. 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 Ne le laissez pas. On est à faire le direct. On est posé la barrière. Il n'est pas de grand-mère, c'est pour rien. Il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Togolais. Il y a toute l'Afrique ici, je vous assure. C'est la magie. Nous voulons de l'Aide. Nous voulons de l'Aide. Les Lituanais ne nous aiment pas. Ils aiment la peau blanche et non les Noirs. Et nous en voilà où on peut nous aimer. Les Lituanais ne nous aiment pas. Je ne sais pas,achsen. Les Lituanais, les Lituanais, les Lituanais ne les aiment pas. Même s'ils amènent des renforts, on ne va tuer personne. Parce que le monde entier s'en te courant déjà. En tout cas... Amérique, l'Union Européenne, nous avons besoin de voter. Les Amériens, pardon. L'Union Européenne est au courant de tout ça. Ok, l'Union Européenne, l'Europe ne veut pas de nous. Il y a la mairie, il y a partout, il y a des pays qui vont les étudier. En tant que c'est le point dur, messieurs. Ça c'est le net de l'amour. On n'a rien fait comme crime, on a tué personne. On a même peur de vous, on est parti. Je pense de faire, il n'y a pas de solution. Non, il y a pas de solution, on a traîné dans ces pays. Vous voyez des gaz, vous voyez des gaz, vous voyez des gaz. Vous voyez des gaz, ils ont lancé des gaz. Ils ont lancé des gaz. Ils ont lancé des gaz. Vous voyez ce qui se passe ? Ils ont lancé des gaz. Vous voyez comment ils lancent les gaz ? Vous voyez ce qu'ils font ? Vous voyez ce qu'ils font ? Vous voyez ? Nous on n'a pas besoin d'arriver ! Vous voyez ? Nous sommes des militaires. Nous sommes des citoyens. Vous voyez, vous voyez vous-mêmes. Ils versent des gaz. Ils versent des gaz. Ils versent des gaz. Ils lancent des gaz. Ils lancent des gaz. C'est triste. C'est triste quand vous voyez le peuple africain souffrir autant comme ça. Ne balancez rien. Ne balancez pas. Ne balancez pas, s'il vous plaît. Ne lancez rien, s'il vous plaît. C'est en Lituanie. Je rappelle bien, nous sommes en Lituanie, en Lituanie, à des kilomètres de la frontière de la Biélorussie. Je rappelle bien, nous sommes en Lituanie. Ça fait déjà dix mois que nous sommes enfermés ici. Les gens ont demandé l'asile et tu n'as pas l'accès ni à un avocat ou quoi que ce soit. Mais on vient, on te dit que non, il y a ton avocat qui est là, il y a le juge qui est là. Tu n'as jamais vu l'avocat, mais on te dit que c'est ton avocat. Et puis c'est par vidéoconférence. Est-ce que c'est normal? Et il y a même un monsieur qui nous a dit, il y a même un messier, un militaire qui nous a dit ça c'est la Lituanie, ce n'est pas l'Union Européenne. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Mes frères et sœurs, comment est-ce que vous pouvez dire de rester calme si vous avez fait dix mois emprisonnier? Comment est-ce que vous pouvez rester calme? Personne ne nous dit, oh, tu vas rester ici pendant autant de mois ou autant d'années. Tout ce que tu sais, on t'appelle, on te dit que non, tu as l'appel de la justice. Si tu pars, on te donne trois mois. Et après deux jours, il y a l'immigration qui vient, qui dit que non, oublie la justice, tu prends six mois. Dans quel pays l'immigration est au-dessus de la loi et au-dessus de la justice? C'est déjà fait, c'est déjà fait. En tout cas, ils ne vont plus balancer quoi que ce soit. Ils ne vont plus balancer. C'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez vu aujourd'hui, ce soir-là, nous sommes mélangés entre les filles et les garçons. C'est parce que les femmes ont décidé de sauter, de sortir de l'air sectaire pour venir ici. Parce que nous, les hommes, une fois que tu fais des manifestations, en tout cas, tu es cru quoi. On t'amène à la prison. On t'amène à la prison souterraine. Parce que ce sont des russes. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas les nier. Ils sont à l'Union Européenne, mais ce sont des russes. Donc les femmes ont décidé de briser les barrières et pour venir du côté des hommes et tout. Parce qu'il y a aussi de la famille. Ouais, moi aussi, je soutiens l'idée de Poutine. Poutine a totalement raison. Lituanie, 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 nous sommes en Lituanie. Nous sommes en Lituanie, à des kilomètres de la frontière de la Bélorissie. Je vous assure, même les avocats sont des racistes. Comment est-ce que moi, je peux demander l'asile et on me dit que non, mon avocat est là. Tandis que je n'ai jamais eu l'entretien avec mon avocat. Donc je ne le connais pas, quoi. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Et tout ça, c'est son, je peux dire, c'est une organisation bien fondée par leur ministre de l'Intérieur. Annie Bilothède, c'est elle qui est vraiment l'entête de tout ça. On est en Lituanie, près de la frontière entre Bélorissie et Lituanie. On est en Lituanie, près de la frontière entre Bélorissie et Lituanie, près de la frontière entre Bélorissie et Lituanie. C'est mon frère. C'est vraiment triste, les frères et soeurs, nous souffrons, nous souffrons vraiment dans ces pays. Nous souffrons quand tu vis, quand tu vis, tu ne sais pas quand est-ce qu'on est libérale. C'est vraiment triste. C'est vrai, c'est un masque. C'est un masque, c'est un masque. Un masque, un masque. En tout cas, je vais vous faire visiter les camps. Vous allez voir, vous allez voir, je vais vous faire visiter les camps. Vous allez voir, on est vraiment enfermés, vous allez voir, on est là, on est là. Comment est-ce que ça va ? On est là. Regardez la manière dont nous vivons ici. Nous vivons dans la merde, je ne peux même pas demander nos droits. Je ne peux même pas demander nos droits. En tout cas, on a vraiment besoin du respect des droits de l'homme. On a vraiment besoin du respect des droits de l'homme. Et c'est ici que les femmes ont levé quand même et tout pour venir s'allier avec les hommes et tout pour faire l'ignore. Et on est là, on est là. Vous voyez comment les gens souffrent ici. Si vous demandez si on peut progresser pour aller demander l'asile ailleurs, en tout cas, c'est difficile en étant enfermés ici. C'est difficile en étant enfermés, vous voyez ? Donc, je suis de ce côté ici, je ne peux pas passer de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, ils ne peuvent pas passer de l'autre côté encore. Donc, c'est vraiment difficile pour nous. Mais ce qui est sûr, ce qui est vraiment difficile, c'est que... Non, je montre d'abord le remplacement, quoi. Vous voyez comme les gens souffrent ici. Et nous sommes là dans le moins 30, dans le moins 27 degrés. Mais les gens, pour se soulager, pour prendre bain, doivent sortir de l'extérieur comme ça pour aller jusqu'à la toilette. Et il n'y a même pas de l'eau chaude. Il n'y a même pas de l'eau chaude. Donc, vous voyez un peu, les gens souffrent. On ne peut même pas déclarer sur ça. Mais ce qu'on veut, c'est la liberté, le droit. Le droit de l'homme. Le droit de l'homme. Le respect de droits humains, c'est ça. Ils sont venus avec des armes. Il faut filmer des armes. Ils sont venus avec des armes. On aurait aimé qu'ils partent là-bas, qu'ils partent intervenir face à Poutine. Il y a des militaires. À chaque fois qu'on essaye de protester, il y a toujours des militaires qui viennent. Il y a toujours des militaires qui viennent. On est là. Il y a des armes, il y a des militaires qui sont venus ici. Il y a des armes, il y a des militaires qui sont venus ici. Il y a l'arme, il y a l'arme. Il y a l'âme. Il y a l'âme. Il y a l'âme sur le dos. Je n'ai pas fait sa force là. Il y a l'âme sur le dos. Il fait passer ici. Il y a l'âme sur le dos. Il fait passer ici. Il y a l'âme sur le dos. On est là. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez en tout cas. Imitez, imitez, courage. Partagez, là-bas, là-bas. C'est vrai, ce n'est pas pas la chance à la hame sur! Elle me Обlit! Six de suite, je m'en suis posé en itself. This! Est-ce que j'étais aussi connu-siaire ? Je dis force, chate dans le dos. Tu crois que c'est где-on. Tu crois que c'est là un boss seul ? Oui, Marie. C'est là un boss seul ? C'est là un boss seul ? Il y a des boss même. Il parle beaucoup de boss. et nous devons parler à Anne Bilottetti nous devons parler à votre ministère nous devons parler à votre ministère Anne Bilottetti, nous l'avons ici nous devons juste pousser vous ne nous voulez pas en Lituanie vous ne voulez pas les noirs chez vous laissez-moi, on va partir même si on va partir, on va mourir n'importe où, on va partir, on va mourir ça ne vous regarde pas c'est quoi cette histoire ? tu te protèges avec les gens qui n'ont pas d'armes les gens qui n'ont pas de... les choses sont pires parce que le militant nous dit non, si ça barre d'ici, on va nous donner des armes pour combattre face à Poutine est-ce que c'est normal ? nous sommes venus chercher la liberté nous sommes venus chercher la liberté non on ne peut pas rester aussi longtemps calme comme ça dans ces pays on ne peut pas, on ne peut pas je vois beaucoup de commentaires les gens qui nous disent que non, restez calme, restez calme il n'y a pas de droit de l'homme aussi dans ces pays il n'y a pas les droits de l'homme et puis je veux vous dire je veux vous dire une chose les femmes sont là on leur donne des bandes génies qui sont déjà curées périmées en 2021 on te donne ça en 2021 est-ce que c'est normal ? ce n'est pas normal quand même même si tu es malade tu tombes malade on te donne un comprimé de paracétamose un comprimé de paracétamose il n'y a même pas l'intimité entre le médecin et les patients le Sénat il en est connu il n'y a même pas l'intimité mais oui mais oui il s'est dit mais tu m'as versé le gars il s'est défermé il n'y a pas le choix on a vraiment besoin de vos sujets on a vraiment besoin de vos sujets je vois la Lituanie n'aurait pas le droit de l'homme la Lituanie n'aurait pas le droit de l'homme oui ça doit ouvrir les yeux à tous les africains en tout cas la Lituanie la Lituanie c'est un pays c'est un pays balche c'est un pays balche c'est un pays délire c'est sans doute ils sont des racistes ils se cachent ils se cachent derrière l'Union Européenne là je vous assure même l'Union Européenne au courant de tout ça l'Union Européenne l'Union Européenne au courant de tout ça parce qu'ils savent déjà le flux migratoire ça a commencé depuis le mois de juin après vous parler des droits de l'homme quels droits de l'homme on est ici depuis le mois de juin 2021 juin 2021 jusqu'à présent bientôt ça sera une année et puis Anne Bilotet comme ministre de l'Intérieur qui dit elle est capable de recevoir 30 000 Ukrainiens tandis que nous ne sommes là que 2 000 pendant 9 mois enfermés on doit parler on doit parler moi je parle personnellement en tout cas je ne veux pas baisser les bras je dois parler on nous traîne comme des fous on nous traîne comme des lâches on nous traîne comme des chiens comme des animaux ils nous laissent sortir alors ils nous laissent sortir regardez ce qu'ils disent regardez regardez ce qu'il a écrit regardez regardez ce qu'il a écrit ils donnent aux gens 1 000 euros partout d'ailleurs on a 3 000 euros ils donnent 1 000 euros n'importe quoi est-ce qu'on a dépensé 1 000 euros pour venir ici ? est-ce qu'on a dépensé 1 000 euros pour venir ici ? on a venu chercher la liberté on n'a pas besoin de ces 1 000 euros ici on n'a pas besoin de ces 1 000 euros ici on a quand même enlevé ça putain s'il y avait les couteaux il fallait même couper cela ne fouillez pas ne fouillez pas on ne va pas fuir on est là même jusqu'au matin on est là et puis je vous assure là il fait déjà je crois bien on est dans le moins 15 ou moins 20 degrés je crois ressenti c'est le moins de la femme mais il n'y a aucun respect pour la femme il y a même des enfants qui vivent ici dans la forêt il y a même des enfants ce qui est vraiment regrettable même les enfants ont fêté leur nouvel an ici seulement à la forêt comment vous pouvez expliquer ça ? ils sont en forêt de la forêt ils sont en brousse regardez ils sont en brousse ils ne font que libérer les garçons les garçons tous ceux qui ont le temblanc ils font que les libérer ils font déjà fuir ils font déjà fuir tout le monde le partagé est partagé et de notre partagé pourquoi tout le monde n'a plus de voix ça ? ils m'attraient les nœuds les doigts la Belgique a pire la Belgique a pire oh mon Dieu la Belgique a pire c'est mon pays c'est mon pays bravo vous écoutez il est en train de dire que c'est son pays il est en train de dire que c'est son pays vous voyez un peu que c'est son pays donc il a droit de nous maltraiter ainsi vous voyez un peu c'est ce qui est ce que vous avez je vais vous montrer comme des animaux comme des animaux il est ce qui est pour vous je n'ai aucun Krankenhane des animaux je ne sais pas que tu es sans les animaux comme des animaux qui ne sont pas comme des animaux comme des animaux shameless 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 country mis ma tête qui est un jeune européen Emmanuel Emmanuel Macron, nous sommes morts en Luthiani, Emmanuel Macron, les Luthaniens veulent nous tuer, les Luthaniens veulent nous tuer, ils sont racistes, pour Emmanuel Macron, président de l'Union Européenne, vous êtes où ? Mes frères, j'essaie à vous demander, vous demandez où est-ce qu'on veut aller, on veut être libres, on veut être libres, quand on ne veut pas te donner l'asile, on donne la possibilité de quitter les territoires, alors pourquoi ils ne veulent pas nous laisser par où ? Freedom ! Vous pouvez le répondre faire, vous pouvez le répondre faire, vous pouvez le répondre faire Freedom ! On est là, on est là, on est live ! Freedom !